... Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rester fidèles. Bienvenue au programme du soir sur New World. Et pour commencer ce programme du soir, le décryptage. Et c'est avec notre éditeur réaliste, Maman Didiouf. Bonsoir Maman Didiouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous, aujourd'hui nous parlons du Tchad. Pourquoi Masra plaide pour le succès du référendum ? C'est notre interrogation, nous nous interrogeons avec vous. Il faut dire que la campagne référendaire bat son plein au Tchad pour ce référendum constitutionnel proposé par le régime de transition le 17 décembre prochain. Succès Masra, qui entre-temps est connu comme un farouche opposant au régime des débits pères et débits fils. Entre-temps, c'était montré ni pour le oui, ni pour le non. Mais finalement, c'est rallié à la cause du oui. Il fait campagne d'ailleurs pour le succès de ce référendum. Il est en tournée dans le pays et leur s'interroge. Pourquoi veut-il que ce référendum, qu'il aurait normalement critiqué, si on s'en tenait à ses récentes positions, veut-il aujourd'hui que ce référendum réussisse ? Et c'est la question principale que nous essayons de vous poser aujourd'hui. Il faut dire que l'exil n'est certainement pas facile. Il a passé un certain nombre de mois en dehors du Tchad. On se rappelle quand il a déclaré qu'il allait rentrer chez lui, tout simplement, tout ce qui a été fait pour l'empêcher de rentrer, jusqu'à la médiation du président de la RDC, c'est Félix Tisset qui a permis qu'il rentre. Et n'oublions pas qu'on a eu des déclarations diplomatiques aux langues de bois sur ce sur quoi se sont entendus le succès de Masra et le pouvoir tchadien. Jusqu'à présent, on ne sait pas clairement de quoi il s'agit pour qu'il puisse retourner au Tchad de façon aussi facile, alors que juste quelques temps auparavant, j'ai dit même pas lui, on l'empêchait de revenir au Tchad, mais même ceux qui étaient sur le sol tchadien et qui préparaient tout simplement son retour, on en avait arrêté plusieurs dizaines. Mais aujourd'hui, il faut se poser plusieurs questions. La première question, c'est qu'est-ce que le succès de Masra a revendiqué depuis tout le temps ? Dans cela, qu'est-ce qu'il a obtenu à travers cet accord signé sous l'égide du président Tchisekiti ? Moi, en tout cas, pour le moment, je ne vois pas. Je ne vois vraiment pas. Est-ce qu'il est en train de faire du réalisme politique ? Si c'est le cas, il risque d'avoir des problèmes parce que pendant tout le temps qu'on l'a vu sur la scène politique, c'est l'anti-système, c'est les positions radicales par rapport au pouvoir. Et vous voyez, quand on quitte cette radicalité pour se retrouver pratiquement à côté du pouvoir, il devient extrêmement difficile de s'expliquer. D'ailleurs, on l'a vu avec lui au départ, quand il était interrogé, on ne sentait plus l'opposant qu'on connaissait, c'est une autre personne qu'on voyait. On cherchait des contournements pour ne pas véritablement répondre à un certain nombre de questions. Sur le référendum, comme vous l'avez dit au départ, c'était du oui, ni oui, ni non, comme si on voulait observer une certaine neutralité par rapport au référendum. Aujourd'hui, il dit oui, clairement. Il n'y a plus de doute. D'ailleurs, ses partisans qui étaient avec lui dans l'opposition dénoncent cette attitude-là. Et il dit oui, il s'explique en disant que c'est le moindre mal. Moi, la question que je me pose, c'est le moindre mal pour qui ? Pour le Tchad ou pour Masra ? Parce qu'il faut qu'on sache que c'est le moindre mal pour qui. Bon, il donne un autre argument en disant, il n'y a pas de problème, le texte n'est pas très bon, il y a des insuffisances, mais il n'y a pas de souci. S'il devient président, on peut modifier. Est-ce qu'il croit qu'il va devenir président dans ces conditions-là ? Parce que là, il y a de quoi se poser des questions. Certains même au niveau de l'opposition disent clairement. Ceux qui sont partisans, par exemple, du boycott, un de leurs porte-parole dit tout simplement qu'il a été soumis à des pressions. C'est pourquoi il a été obligé de laisser le ni oui ni non et de prendre le oui en bonne et due forme. D'autres disent que, bon, ils ne le comprennent pas. Il a une attitude aujourd'hui de caméléon parce qu'il est en train de changer pratiquement de couleur, mais il ne faudrait pas être surpris. Il n'est pas facile d'être opposant en Afrique. Et Masra n'est pas la dernière personne à faire cette expérience. D'autres l'avaient fait avant lui. Soit c'est des emprisonnements, soit c'est l'exil. Aujourd'hui même, c'est bien, puisqu'on a connu une période où les opposants étaient tués ou bien ils disparaissaient. Aujourd'hui, c'est l'exil. Bon, quand ce n'est pas l'exil, vous avez des opposants qui sont encore chez eux, mais qui ne peuvent pas s'opposer. Tu ne peux ni organiser une conférence de presse, ni un meeting, ni quoi que ce soit. S'opposer en Afrique n'est pas une petite chose. Et peut-être que ça l'amène à se dire, mais attendez, essayons de rentrer dans le système. Pour un anti-système, ça peut paraître quand même bizarre. Pour essayer, comme on le dit parfois d'un point de vue stratégique, de gagner le système et de détruire le système à l'intérieur du système. On va voir, après le référendum, qu'est-ce que cela va donner. Alors, cette option, est-ce que cela ne fera pas paître à Suisse et Masra une grande partie de ses soutiens ? Je veux parler de son parti, les transformateurs. Mais il est clair qu'il perdra une bonne partie de ses soutiens et il a déjà perdu une partie de l'opposition. Puisqu'une bonne partie de l'opposition appelle carrément au boycott, une autre partie appelle à voter non. Et comme je disais aujourd'hui, c'est ceux qui appellent à voter non, surtout si à eux qu'on crée des problèmes. Parfois, ils veulent organiser des manifestations et autres. On leur met des bâtons dans les roues, puisque c'est comme si c'est eux qui gênent maintenant. C'est comme si Masra ne gêne plus le pouvoir en place. Donc déjà, il y a des alliés avec qui ils étaient au niveau de Wakit Tama, puisqu'ils avaient créé une coalition qui avait des revendications extrêmement claires. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, ils revendiquaient quoi ? Ils étaient contre le référendum, c'est la première chose. Ils étaient pour une bonne partie de l'opposition qu'on transforme le cadre, qu'au lieu d'un État unitaire, que cela devienne un État fédéral. Le débat même est revenu au niveau du dialogue national, même si ce n'est pas nécessairement présent. Et le dialogue national n'avait pas tranché la question. Ce qui avait été dit dans les conclusions, c'est que la question va être tranchée par le référendum. Donc dans le référendum, il devait y avoir la question d'un État unitaire ou d'un État fédéral. Mais la Constitution qui est proposée est un État unitaire, on ne parle pas du tout d'État fédéral. Mais quand même, il y a des gouvernements, des gouverneurs. Oui, mais ce n'est toujours pas un État fédéral, parce que dans un État unitaire, il y a la concentration, il y a la déconcentration, les gouverneurs, c'est la déconcentration tout simplement. Donc ça ne règle pas le problème, parce qu'ici c'est un problème de fond qui avait été posé. Un État fédéral, on voit le Nigeria, on voit les États-Unis, ça veut dire qu'il y a des entités qui ont une certaine autonomie sur un certain nombre de questions. Le débat a été contourné pendant le dialogue, on n'a pas voulu trancher, on a promis de le faire après, et sur le texte qui est proposé, c'est État unitaire, et les gens n'ont pas la possibilité de faire autrement. Soit vous votez, c'est l'État unitaire, si vous voulez, vous ne votez pas, ou bien vous votez non. Donc le débat est là, et c'est pourquoi j'ai posé la question, il a obtenu quoi dans ce qu'il revendiquait ? Pour le moment, par rapport à ce qui était connu pour les revendications de lui et de l'opposition, puisqu'ils faisaient certaines revendications ensemble, on n'a pas vu ce qu'ils ont obtenu. La seule chose qu'on voit que lui, il a obtenu, c'est qu'il a la liberté actuellement de faire des caravanes, d'aller rencontrer les gens. Mais je ne crois pas que cela soit suffisant pour convaincre, il aura du mal à convaincre une bonne partie de ses partisans à qui il avait montré le visage d'un opposant plutôt radical, différent du visage qu'il montre actuellement. Justement, Masra avait appelé à oublier le passé, quelques jours après son retour de l'exil. Est-ce plutôt un signe précurseur de ce changement de position qu'on voit aujourd'hui ? Mais tout à fait, puisque l'accord, tout le monde avait posé surtout la question concernant l'accord, du contenu, qu'est-ce qu'on fait des 300 morts ? C'est-à-dire que parmi les contenus, il y avait cette équation. L'accord semble-t-il, parce que j'ai aucun élément de preuve là-dessus, a proposé l'amnistie, puisque lui, il était poursuivi pour des crimes, pas pour des délits. Il semble que l'accord a proposé l'amnistie, aussi bien pour lui, pour ses partisans, mais également pour les militaires qui ont commis les crimes. Et là, d'autres qui sont au niveau de l'opposition et de la société civile, qui s'étaient battus avec Masra, même quand il était à l'étranger, en demandant qu'il y ait un procès, qu'il n'y ait pas d'impunité, mais ces gens-là ne se retrouvent pas du tout dans cette amnistie qu'on a généralisée, permettant en même temps d'enterrer une deuxième fois les personnes qui ont été assassinées et de les enterrer de façon définitive, puisqu'il ne risque pas d'y avoir de procédure juridique dans l'état actuel au niveau du Tchad. Heureusement, il y a des poursuites qui sont possibles aujourd'hui à l'échelle internationale avec la compétence universelle, mais au niveau du Tchad, c'est comme si ce dossier a été enterré. Mais qui a été tué ? Ce sont surtout ses partisans. Ce sont surtout ses alliés. Les familles de ces gens-là, ils vont penser quoi de ce retournement de situation ? Ces alliés de l'opposition, en tout cas, sont extrêmement clairs. Eux, ils exigent qu'il y ait une enquête, qu'on désigne les coupables et que ces coupables-là soient sanctionnés. Deuxième grief, que l'opposition a également un autre grief par rapport à cet accord, c'est que si vous regardez, l'accord a été signé non pas entre l'état tchadien et l'opposition, mais entre l'état tchadien et Masra. C'était une stratégie de division. Puisque la division marche actuellement, Masra tient un discours qui n'a plus rien à voir avec le discours de ceux qui étaient ses alliés au niveau de Wakit Tama, ou parfois d'autres alliés de façon circonstancielle au-delà de Wakit Tama, quand il s'agissait de revendiquer un certain nombre de choses. Mais sur ce plan, c'est le pouvoir qui gagne. Parce que c'est une façon d'affaiblir l'opposition en faisant un tel jeu. Mais c'est pourquoi Masra aura du mal à tenir un discours qui puisse convaincre une bonne partie des Tchadiens comme ils pouvaient le faire auparavant. Maintenant, on est en Afrique. Parfois, nous, nous n'adhérons pas à des principes. Nous n'adhérons pas à un texte. Nous n'adhérons pas à un projet de société. Nous adhérons à une personne. Ceux qui adhèrent à Masra individu, ceux-là vont continuer à le suivre. Ceux qui se battaient pour des principes risquent de ne pas se retrouver dans son discours. Ce tableau que vous peignez n'est pas aussi reluisant pour Suisse et Masra. Alors, pourquoi fait-il campagne aujourd'hui pour un référendum réussi ? Pour lui, c'est un peu la porte de sortie. Quand je regarde, on peut comparer son attitude un peu à l'attitude également d'un autre radical de la Côte d'Ivoire qui, aujourd'hui, quand on l'interroge, Blégoudé, pour ne pas le citer, mais quand vous voyez au niveau de toutes ces interviews, quand on l'interroge, on ne revoit plus ce chauffeur de la rue qui faisait ce travail extraordinaire de mobilisation avec ce discours. Mais vous avez un très sage qui va toujours dans le sens de la réconciliation. même quand vous lui dites « mais il y a un divorce entre vous et Bagbo », il te dit « non, c'est mon papa, on ne divorce pas avec son papa, il n'attaque pas de façon frontale le pouvoir, etc. » Il est un peu dans une stratégie pour pouvoir trouver un espace parce que lui, il a une épée de démocratie sur la tête avec sa contamination puisqu'il n'a pas été amnistié. C'était très certainement la même chose qui se passe avec Masra. Comme je dis, on ne sait pas ce qui a été écrit dans les textes, mais certainement, l'État va tout faire en l'acceptant qu'il revienne dans le pays d'avoir quelque part par lequel il le tienne pour que s'il n'obtienne pas ce qu'il veut de lui, qu'on puisse retourner à l'ancienne procédure qui permet de le poursuivre pour plusieurs crimes et qui avait fait qu'il avait plutôt quitté le Tchad. Je crains fortement qu'il ait dans cette situation. Il y a une épée de Damoclès qui se trouve au-dessus de sa tête de sorte qu'il a du mal à se déployer comme il avait l'habitude de le faire pour convaincre une bonne partie de la jeunesse tchadienne en particulier. Il faut-il en déduire donc que le radicalisme politique ne paye pas et qu'au final, on est obligé de changer de position pour pouvoir survivre sur l'arène politique. De façon générale, le radicalisme ne paye pas parce que le radicalisme peut être un discours de circonstances. Quand vous voulez en faire un discours en bonne et due forme, vous avez deux problèmes. Le premier problème, c'est que dès que les circonstances changent, vous aurez des problèmes avec votre discours et c'est ce qui lui arrive. Pendant qu'il mobilisait la foule au Tchad, très certainement, il n'avait pas envisagé qu'on aurait pu arriver à 300 morts parce que c'est ce que l'opposition dit, l'État dit qu'il y en a moins d'une centaine. Il n'avait pas envisagé son exil du Tchad, mais avec le changement des circonstances, on a vu le changement également du discours. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, on a vu beaucoup de gens nous tenir ce discours radical jusqu'à même arriver au pouvoir. Et quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont fait souvent pire que ce qu'eux-mêmes critiquaient par rapport au pouvoir qui était en place. Mais dans ces conditions, c'est comme si le radicalisme est une stratégie pour avoir le vote des populations et après, on se retrouve à autre chose. Pour moi, on n'a pas besoin d'être nécessairement radical quand on fait de la politique. On a besoin plutôt d'être clair, d'avoir un projet de société, d'avoir des propositions qui sont claires et de pouvoir, après avoir obtenu les voix des populations, respecter les engagements qu'on a pris avec les populations. Je me dis que c'est plus simple que de vouloir faire autre chose parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment il se débrouille pour faire face aux populations, mais s'il faisait face aux journalistes, je suis sûr que sur cinq questions qu'on va lui poser, les trois risquent de lui dire « vous aviez dit sur tel aspect temps » et maintenant, vous êtes en train de faire ceci ou de dire cela. Et ça va véritablement le gêner parce que le discours radical, souvent après, quand on veut le retoucher, ça ressemble à un réuniment. Et là, ça devient difficile. Au moment de dire, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro du décryptage. Que faut-il retenir de ce revirement de situation de Suss-Saint-Massra ? Espérer simplement qu'en faisant ce revirement de situation, il a fait tous les calculs qu'il fallait et qu'il n'oublie pas que Déby Fils est le fils de Déby Père. Et pour ceux qui connaissent l'histoire politique du Tchad, Déby Père a toujours fait ce que Déby Fils est en train de faire. Affaiblir l'opposition, intégrer une partie des membres de l'opposition dans le gouvernement, continuer, et cela avait permis à Déby Père de faire pratiquement 30 ans au pouvoir. Est-ce que Déby Fils n'est pas en train d'aller dans la même école ? Si Massra veut aller rapidement au pouvoir, il faut qu'il regarde bien l'histoire politique du Tchad parce que le fils peut cacher un père qui n'est pas là. Merci beaucoup à vous, Maman Juju, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du Décryptage. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir et ce sera dans l'invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada